C'est parti de l'Excel Practice Case No.24 Aujourd'hui, on va voir une alternative à la VeloCrap La VeloCrap est une fonction qui permet d'avoir une valeur et d'utiliser dans une plage de données et d'utiliser les données dans les colonnes Aujourd'hui, les deux fonctions sont le match et l'index qui ont une alternative à la VeloCrap mais nous devons faire des choses qui n'ont pas à la VeloCrap On ne sait pas, on va voir l'exercice de l'exercice On a deux tableaux Le tableau qui est identifié par le produit et il y a un produit différent et il y a une quantité disponible L'objectif est de choisir l'identifié par le produit et d'aller dans la colonne dans un autre tableau On a la clé qui est la clé On a la clé On a la clé l'asem entre le produit dans cette cellule et ensuite l'équentité qui est disponible dans cette cellule c'est le VeloCup afin de vous donner une lampe sur la session le VeloCup nous devons envoyer la valeur qui est à l'arrivée entre les valeurs recherchées ici la valeur recherchée c'est l'identifiant entre le produit le VeloCup nous devons envoyer le produit le VeloCup le VeloCup ici c'est l'un d'un d'un d'une qui est à l'eux par le VeloCup ici c'est l'un d'un d'un d'une d'une qui est le VeloCup qui est la VeloCup c'est l'un d'une 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 dans une liste des données d'un d'une autre et nous devons envoyer la référence vers la VeloCup et l'index l'indexation avec les valeurs recherchées dans le plage de données et nous allons choisir les valeurs que nous avons besoin afin d'utiliser le value cup afin d'utiliser le produit afin d'utiliser le value cup dans les cellules hédées donc la première chose afin d'utiliser le value cup et après afin d'utiliser le produit de la même façon alors évidemment si nous travaillons le value cup et match afin d'utiliser les valeurs afin d'utiliser le même résultat donc afin d'utiliser les valeurs après on est en utilisant le value cup afin que le value cup pour déterminer le données à l'exemple donc pourquoi par le value cup des valeurs et après on est en utilisant le value cup donc nous allons commencer par la session nous allons commencer par la première étape et nous avons appris le nom de produit pour l'identification et pour l'utilisation c'est celui E8 donc nous allons sélectionner l'utilisation E8 et nous allons dans la formule et nous allons et nous allons mettre VL et nous allons mettre VL et nous allons ajouter le nom de la fonction et nous allons mettre l'argument c'est le value c'est le value c'est le produit qui est disponible dans la cellule donc je vais sélectionner et nous allons mettre l'argument autre qui est ennistante l'argument autre c'est le value 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 le value c'est le value dans cette colonne de produit, nous sélectionnerons la colonne et après on électionnerons la colonne la colonne qui est connu l'asem de produit donc nous sélectionnerons la colonne de 13 jusqu'à l'e 13, la colonne e 13 qui est cette colonne, jusqu'à l'acadie de 26, ici le planche de données, et qui est connu l'asem de produit, l'asem de produit, et l'identifiant de l'ont-faire, ici je n'ai pas le virgule, et le index de colon, c'est le nom de colon qui est disponible dans le nom du produit, ici, il y a deux colon qui est disponible dans le 1 et le 2, c'est le index de colon qui est le 2, c'est le index de colon qui est disponible dans le nom du produit, et ensuite, on va le virgule qui est disponible dans le nom de l'adménie, et on va prendre les cheques, on va arriver à l'adménie, et on va mettre un prix approximatif ici on va mettre 0 pour s'amuser du match, et on va mettre en place de false, on va mettre en place de parenthèse et on va mettre en place de control pour qu'on prend la sélection de cellules, et on va mettre en place et on va mettre en place un peu dans le colon, on va mettre en place un séparation entre le colon et on va mettre en place pour l'arrivée de la colonie pour quitter le value qui est disponible dans la cellule ici nous avons appris le produit pour l'utilisation du value crop et nous allons voir comment nous allons utiliser le index et le match afin d'apprendre le résultat même afin d'apprendre le résultat afin d'apprendre le formula et pour l'utilisation sa première chose pour l'utilisation pour l'utilisation pour l'utilisation on choisit le counts et l'utilisation on choisit le textile où la fonction des variables pour l'utilisation pour l'utilisation et de l'utilisation le match c'est une fonction en recherche sur une valeur dans la plage de données et vous pouvez ajouter la référence avec l'indice ou le nombre qui est disponible avec la valeur ici lookup value c'est l'identifiant du produit on sélectionne D8 et on ajoute l'argument autre lookup array avec la plage de données ici on choisit la plage de données je choisit le- veux-je la plage de données ici sur la plage de données et on ajoute des référence qui est disponible avant d'ampp cette plage de données ici on n d on choisit la plage dans la plage de données on choisit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 donc le NKD, la référence du produit, est-ce qu'il y a le produit dans l'inni 7 nous avons mis la fonction, la formule, et nous avons mis la référence dans l'inni 7 et nous avons mis la virgule, et nous avons mis le résultat, et nous avons mis le résultat et nous avons mis le résultat dans la cellule D8, donc nous avons mis le résultat 0 et nous avons mis le parenthèse, et nous avons mis le résultat, ce qui est l'inni 7 Et on a mis le résultat, donc on a mis le résultat, c'est cette, c'est cette, c'est cette l'inni 7 qui s'électionne et elle, c'est cette colonne, en l'inni 7 Après avoir fait le match et nous avons mis le référence dans l'inni avec l'identifiant la production de nous et qui est le set. Nous avons aussi le set. Nous allons utiliser le index avec le match. Nous allons nous passer au même résultat que nous avons donné le value graph. Avant de cette fois, nous allons nous comprendre ce qui est le index et ce qui est le fonctionnement du index. Le index est une fonction qui nous permet d'avoir une valeur dans l'intersection entre une colonie et une ligne dans la plage de données. Nous allons comprendre ce qui est le intersection. Nous allons voir les trois arguments le index y'avoir un menu le batch de données Le batch de données le batch de données sont tous les taser. Il vient de là jusqu'à là. C'est le batch de données. Le numéro, le index de ligné. Le deuxième. Le numéro de ligné. Le numéro de ligné Le reference du ligné dans le batch de données qui est disponible dans le document. et demain où nous avions le sans quelle chose qui est Nous avons l'écoute notre référence qui est l'intest Cette chanson est le match on est le match nous avons le match ce qui est parce que le argument est le numérot du 3 qui est le résultat qui est l'intest le argument qui est le câline le référence qui est le colón qui est le ckun les valuables qui nous vendons de la plage de données. ici on n'a pas d'arriver à la même résultat avec le value cap, afin qu'on ajoute l'asm produit pour l'identifiant avec le produit, la colonne qui est en place avec l'asm produit, c'est la colonne cette colonne, vu qu'il y a sélectionné la plage de données, c'est la tableau qui est en place avec 3 colonne, donc l'indice de colonne, il y a 3 colonne, l'indice de colonne qui est en place 3, donc on va mettre l'indice de colonne, donc on va mettre l'indice de colonne, qu'on ajoute l'indice de données, c'est la tableau où il y a tout, et ensuite on ajoute l'indice de colonne qui est en place 3 colonne qui est en place 3 colonnes, donc l'index est-à-dire l'intersection avec une référence à l'innière de la colonne. Dans le cas, nous avons la référence set ou la colonne 3. C'est pourquoi? Donc nous avons l'index de la référence de la colonne. Nous allons mettre en fonction et nous allons faire en fonction. Nous allons mettre en fonction. Alors nous avons mis en fonction des chiffres. Nous aurons le résultat du même, ce qu'il y a eu. C'est pourquoi? Nous allons mettre en fonction de la cellule, qu'on peut lever en fonction de la F2. Et on va commencer à faire l'édition. La première chose, c'est que nous allons mettre en fonction des chiffres. Nous allons mettre en fonction des chiffres. Nous allons mettre en fonction du droit. Et nous allons faire en fonction du coupé. Et puis nous allons mettre en fonction du casque. qui n'a pas terminé dans la fonction index et on peut donner le index on va mettre en tab et on va changer et on va donner les arguments nous avons dit qu'au premier document qui n'est pas la première fois la première fois le plus de données la première fois le plus de données est le tableau qui est dans un autre on fait la sélection et on va donner l'argonne et on va donner un autre de ligny. Nous avons dit que ligny de ligny est le résultat que nous avons fait dans le match et qui est le référens de ligny set. C'est pourquoi l'argument d'autre? C'est le syntax qui nous avons fait dans le match et je n'ai pas d'arriver à la syntax. C'est le syntax qui a donné le résultat set. C'est pourquoi l'argument de ligny set. Je vais utiliser comme argument dans la fonction index. Donc index. L'argument d'abord, le plage de données qui est le tableau de ligny. Il y a trois colonnes. L'argument d'un index de ligny. Le numéro de ligny qui est en place dans le identifiant. C'est pourquoi nous avons utilisé le résultat que nous avons fait dans le match et qui est le set. Et nous avons donné le syntax. C'est comme deuxième argument dans la fonction index. Et nous allons ajouter le référens de la colonne. Nous allons cliquer sur la virgule. Et nous allons ajouter le argument 3. C'est le référens de la colonne. Nous avons dit que l'isem de produit est en place dans la colonne 3. 1, 2, 3. Dans le plage de données qui est en place 3 colonnes. Nous allons cliquer sur la colonne 3. Et nous allons cliquer sur la parenthèse. Nous allons cliquer sur la contrôler plus entrer, et on va mettre la visite le même résultat comme le velocap. Quelle avance avec le velocap. C'est l'index de ligny. Par rapport au velocap, les index de ligny, nous allons ajouter les quantités qui sont sur la colonne, qui sont mises à la colonne qui est en place que les valeurs. Donc, nous allons la quantité, on va utiliser index et match, pour ajouter la référence entre la quantité, ici on va écrire les deux avec nous, donc avec nous, on va commencer à voir comment on va écrire les deux fonctions, on va écrire à égal, et on va écrire la première chose, on va écrire index, on va écrire tab, et on va écrire la place de données qui est dans les trois colonnes, et qui est le tableau donc l'argument l'aul, il y a la place de données, il y a trois colonnes l'argument therny, on va écrire les virgules, on va écrire l'argument therny qui est la référence entre lignée, il y a l'identifiant nkd, on va écrire on va écrire la fonction match, match, on va écrire tab, et la valeur qui est là, nkd, qui est disponible dans le d8, on va écrire les virgules on va écrire l'argument therny, le couple ray, la place de données qui est disponible, la colonne qui est disponible dans la référence, c'est ici, la colonne 2, on va écrire les virgules, et on va écrire les virgules et on va écrire type de match, on va écrire la recherche exacte h&m, on va écrire 0, donc on va écrire les vows, exactly więc on va écrire 0, on va écrire les virgules et on va écrire ici, on va écrire les virgules avec la fonction match, on va écrire la avec la whole, dans les virgules, qui est l'argument therny, en fonction index, cette belle 하�ensation, dans la fonction, ce qui est un fonction podstawique d'autre. donc nous avons dit que le match n'est pas le résultat set qui est le référens qui est disponible dans l'identifiant et le produit. et ensuite nous avons le argument 3. le argument 3 est l'indice de colon qui est disponible dans le quantité. le plus de données qui est disponible dans le index est le plus de données. c'est tout. c'est tout. et l'indice de colon qui est disponible dans le quantité est le colon 1. c'est le colon 1. c'est le colon 1. c'est le colon 1. c'est le colon 1. comme l'indice de colon 1. on prend les parenthèses. on revient les arguments. nous avons l'indice de colon 1. c'est le colon 1. 1. wil yin. il yin. la læ organe. que l'indice de colon 1. ce qui nous avons l'indice de colon 1. c'est le colon 2. qui est dans la quantité, ici nous allons ajouter la quantité et l'intersection entre 7 lignée 7 et la colonne 1 est 18 et ici normalement la formule qui nous permet d'aider le résultat 18 qui est le quantité relative à l'airpods. Nous allons faire CTRL plus centré et nous allons voir comment est le résultat 18 qui nous a ajouté dans le quantité donc nous avons vu l'avantage avec le index et le match c'est qu'il est le index et le match nous devons donner une valeur sur le plan de données relative à la valeur que nous cherchons et c'est une chose qui n'a pas voulu faire la valeur qui n'a pas voulu faire c'est qu'on va faire la recherche qui est en train de faire le index et le match donc nous avons vu cette session c'est une fonction match c'est une valeur sur le plan de données nous avons mis le match type 0 ou 1 pour déterminer le type du match approximatif ou exact l'index c'est l'intersection qui est dans la fonction entre deux indices entre l'inni et le colon ici sur le plan de données il y a trois arguments le plan de données entre l'index et l'index et l'index entre l'inni et l'index entre l'index index pour le français, matrice et la plage de données, numéro de ligne et numéro de colonne, les deux références ou équipe via le match équivaut à valeur recherchée ou le plage, type d'équivalence ou le véhicule, puis il y a la recherche V pour le français donc ici il y a le practice case numéro 24 dans cette session, nous avons vu une astuce, nous avons fait beaucoup d'épargne de valeur sur l'épargne des valeurs, les valeurs, les valeurs, les valeurs, les valeurs, les valeurs ne pas qu'ils n'ont pas d'épargne, vous trouvez ceci dans la description vous pouvez vous abonner à l'exemple ou à l'épargne, et je vous souhaite que cette session vous aidez à vous et à vous abonner à vous, et à vous abonner à l'épargne